Les rumeurs de fantômes, que ce soit dans les avions, les trains ou les hôtels, ça fait fuir les clients plus que ça les attire. C'est ce qu'a découvert le propriétaire d'une auberge dans notre prochaine légende. Il y a quelques années, un homme a hérité d'une vieille maison datant de la fin du 19e siècle. Il était très bricoleur, alors il a entrepris de la rénover pour la transformer en bed and breakfast. C'était son projet de retraite. En se servant des photos d'archives de l'époque de la construction, le proprio a donc reconstitué la demeure comme elle était dans le temps. Il était assez fier du résultat final. Les travaux terminés, il allait enfin pouvoir ouvrir les portes de son gîte. C'est alors que des manifestations étranges ont commencé. Un matin, en entrant dans une chambre pour la nettoyer, il a remarqué sur le lit l'empreinte d'un corps invisible sur le matelas, comme si quelqu'un était couché juste là devant lui. En s'approchant, il a vu des traces de sang au sol. Il ne les avait pas remarquées avant. Et comme il n'y avait jamais eu de clients dans cette chambre-là, il a commencé à trouver ça étrange. Et la nuit, il se réveillait en grelottant. Mais il n'avait aucun souvenir d'avoir retiré toutes ses couvertures qu'il retrouvait pourtant loin du lit. Mais c'est quand il a vu une lumière étrange provenant du salon qu'il a réellement eu la frousse. Surtout qu'une silhouette épeurante semblait en sortir. Il a donc convoqué une médium pour éclaircir le mystère. Elle a installé un magnétophone dans la pièce, sachant que les entités se manifestaient à travers certaines fréquences. Elle a posé une question toute simple, à voix haute. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce? Ils ont patienté quelques secondes avant d'entendre un bruit. Un genre de grincement. Ensuite, ils ont clairement entendu quelqu'un murmurer. Vous êtes chez moi. Plus de doute, l'auberge était bel et bien hantée. Mais par qui? La médium le découvrira après la pause. Avant la pause, une maison construite au 19e siècle a complètement été restaurée pour lui redonner son allure d'antan. Le proprio en avait fait un bed and breakfast. Juste comme les travaux se terminaient, des phénomènes étranges ont commencé à se manifester. Le proprio a fait venir une médium pour éclaircir le mystère. À l'aide d'un enregistreur vocal, ils ont pu capter la voix de quelqu'un qui murmurait « Vous êtes chez moi. » La médium a appris qu'en 1892, les propriétaires de la maison avaient été assassinés par leur propre fille. La meurtrière avait été ensuite reconnue coupable et pendue, comme c'était la coutume à l'époque. La maison avait alors été vendue et complètement restaurée par les acheteurs, sans doute pour en changer l'atmosphère à la suite d'un meurtre aussi violent. Mais les manifestations de hantise n'ont commencé qu'avec le propriétaire actuel. Pourquoi pas avant? La spécialiste a finalement résolu l'énigme. Tant que la maison avait une décoration différente, le fantôme de la meurtrière ne se sentait pas menacée. Mais depuis que la maison avait été remise dans le même état qu'au moment des crimes, le fantôme de la meurtrière se remémorait ses vieux souvenirs et voulait de nouveau se venger. Après tout, c'est pour hériter de la maison de ses parents qu'elle les avait tués. On dit que le proprio a refusé de défaire ses rénovations, ce qui aurait assuré le calme du fantôme. Il a plutôt essayé d'attirer une clientèle particulière en annonçant des séjours dans une auberge hantée. Il a déclaré faillite peu de temps après. La légende urbaine, bienvenue à l'auberge ici, s'inspire d'un fait réel, un meurtre, un double meurtre de Lizzie Borden, qui s'est passé à Fall River, près de Boston, en 1892. Donc la jeune fille va tuer carrément son père et sa mère à la hache, dans le but d'hériter de la maison. D'ailleurs, la maison, lorsque Lizzie Borden va mourir, va être transformée en musée macabre, donc un musée où on va faire la reconstitution des meurtres. On va retrouver, par exemple, le père dans le divan où il a été tué, la mère dans la chambre, donc quelque chose de vraiment morbide. Ça va être très populaire au point que c'est encore et que ça existe encore aujourd'hui. En 1980, par contre, on va transformer le musée en Bed and Breakfast. Donc il y a moyen maintenant de coucher sur place pour soi-disant voir le fantôme de Lizzie ou de ses deux parents. Lorsqu'on rénove un lieu, qu'on le fait ressembler à la maison d'autrefois ou l'auberge d'autrefois, ça fait une association. L'entité se sent mieux, se sent chez soi et veut protéger son chez soi, veut plus que ça bouge, veut plus que ça change, qu'on change plus d'autres portes, qu'on change plus d'autres fenêtres. Et ça peut aller dans l'agressivité même parfois. Il va se passer des choses, les objets vont bouger, l'électricité va avoir dératé et ça peut aller en s'accroissant. Il faut comprendre que quand on est pris sur le plan terrestre, on reste avec les mêmes émotions, les mêmes sentiments. Donc si la personne dans cette histoire-là, ce qui nous intéresse, elle avait beaucoup de rage ou de haine, elle conserve les mêmes émotions sur le plan terrestre. Donc va avoir tendance, si on veut, à se manifester avec les mêmes émotions. Donc oui, on peut dire qu'il y a des esprits vengeurs ou des esprits qui peuvent avoir des mauvaises intentions. Pour moi, le fait que ce soit une petite fille qui a tué ses parents, c'est quelque chose de vraiment particulier parce qu'habituellement, dans l'imaginaire, des trucs d'épouvante ou de légende, je sais pas pourquoi, mais c'est souvent un petit gars. On dirait qu'un petit gars, c'est plus porté à faire quelque chose de... sur un coup de tête. Tu sais, bon, il aurait assassiné ses parents, c'est triste et tout, mais bon... Mais une petite fille, souvent, dans l'imaginaire, je dis bien, ça représente la pureté. Si on l'imagine en petite robe blanche, là, puis là, mon Dieu, une petite fille qui tue ses parents, bien, on sait bien que ça peut arriver, là, dans les journaux, dans les fêtes d'hiver, mais pour une histoire comme ça, dans les légendes, habituellement, c'est comme Damien, là, c'est, c'est, c'est... Tu sais, l'enfant du diable, c'est l'antéchrist, finalement, qui est né. Et c'est un petit gars qui va devenir, justement, à la maturité, à l'âge adulte, bien, le démon en personne et qui va apporter de l'apocalypse avec lui. Par rapport, là, aux belges, si j'arrivais avec mon équipe sur place, j'essaierais de reproduire les phénomènes. On parle de brume, j'essaierais de faire aller une machine à fumer pour voir où la brume se dirige jusqu'à su, le même chemin avec la ventilation similaire aux conditions de cette nuit-là. J'essaierais aussi de reproduire la forme dans le lit. Est-ce que c'est possible que le matelas est vraiment déformé puis que si on applique un drap après un certain temps, impose la forme de tous les corps qui ont passé sur ce matelas-là? J'essaierais de reproduire tout ça pour essayer d'expliquer physiquement qu'est-ce qui pourrait se produire avant de tomber dans le paranormal. Donc, dans ce cas-là, le brouillard aurait pu être une chambre froide ou un endroit plus frais qui, avec les bonnes conditions d'humidité, provoque un nuage de vapeur qui se déplace dans la maison. Si on entend des cris, ils peuvent être à l'extérieur de la maison. Ça se conduit bien dans les anciennes ventilations, même les nouvelles ventilations. Ça conduit, ça a l'air de venir d'une pièce, mais en fait, c'est à l'extérieur. Des enfants jouent dans la cour à l'extérieur et on les entend à l'intérieur. J'ai eu à faire une intervention dans une... Bon, des gens m'appellent, sont témoins de phénomènes paranormaux qu'ils ne peuvent pas expliquer. Et en me rendant dans le sous-sol, j'ai constaté qu'il y avait des taches de sang à terre. Bon, c'est clair que la personne ne les voyait pas, mais j'ai pu constater qu'il y avait une empreinte de sang, je pouvais clairement le voir. Et la personne me confirmait à ce moment-là qu'il y avait eu un meurtre dans la maison, qu'il y avait eu une attaque à la hache. Donc, c'était clair qu'en voyant le sang, avec la fréquence que ça avait laissée, bien, on pouvait, à ce moment-là, pour moi, c'était clair que c'était la personne qui s'était fait tuer qui était encore présente dans la maison. Il y a beaucoup d'auberges hantées. On pourrait même dire, d'une certaine façon, que c'est un attrait touristique. D'ailleurs, je me rappelle d'un cas qui est arrivé en 80, d'une vieille auberge hantée. Donc, c'était une auberge qui datait du Moyen Âge puis qui se passait de père en fils. Puis, en 80, c'est une compagnie qui a acheté l'auberge en question. Puis, il annonçait dans les journaux que lorsqu'il avait fait des rénovations, il avait trouvé dans les murs des cordes puis des systèmes de poulies qui dataient 200 ans, qui servaient justement à faire croire aux fantômes. Même si on regarde aujourd'hui, par exemple, le site du château Frontenac, on va quand même faire un clin d'œil en disant qu'au troisième étage, il y a une dame blanche qui existe et qu'il y a encore aussi le fantôme de Frontenac qui hante la place. C'est assez populaire. J'ai trouvé un site où des touristes japonais qui parlent du château Frontenac puis qui se racontent l'une à l'autre. Ah oui, moi, je l'ai vu, le fantôme, il était dans la cage d'ascenseur, tout ça. Donc, on voit qu'il y a quand même un tourisme pour le paranormal. Merci. 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 Merci.